Mes chers grain de riz, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sommaire de laquelle nous allons construire une maison steampunk asiatique, j'ai pété mon environnement, c'est génial Aujourd'hui, on va faire une maison assez classique, une maison très élancée on va essayer de recoller avec ce qu'on faisait il y a longtemps et juste voir un peu ce que ça peut donner un mode vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vérins, de tuyaux, des dingueries comme ça Allez on est parti, je suis rapproché de la ville la ville que j'ai pas encore changé au niveau des textures comme vous pouvez voir mais vous inquiétez pas ça arrive, ça arrive bientôt non non, je me suis rapproché au niveau de la ville je pensais que cet endroit là, juste à côté de la pente et à côté de la ferme et du marché juste ce petit spot là pouvait être un bon petit emplacement pour mettre un socle de maison vraiment on va être très simple sur la forme générale mais aujourd'hui au lieu de travailler sur l'horizontalité on va aller travailler sur la verticalité ça va envoyer un pâté dont vous n'avez pas encore idée donc là ce que je vous propose c'est que j'agence vraiment la base de la maison et j'agence la structure de la maison même les petits poteaux, je vois un peu jusqu'où on peut aller comme ça allez c'est parti et puis c'est parti je viens de finir le squelette de la maison donc le squelette de la maison c'est vraiment ça c'est juste je place mes petites bûches pour mes potos et les volumes et après je vois ce que ça donne sans les toits vraiment c'est pour avoir une grosse une très très rapide idée de des volumes que je veux avoir je le fais toujours si vous avez remarqué dans les précédents épisodes et même auparavant j'ai toujours fait comme ça ça me permet de me mettre mes marques en fait grosso modo donc dans l'idée ici il ya un écart parce que si je veux mettre un toit un peu dans ce genre là grosso modo un tour dans ce genre là full full asiatique full chinois en fait voilà très simplement au dessus j'avais hésité à mettre un toit avec une ouverture la japonaise comme celui ci sauf que le problème c'est que ça risque à cause du mur qui à côté ça risque d'être gêné de pas avoir le le visuel que je voudrais donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un deuxième toit chinois juste au dessus en verre en prismarine et en dark dark oak et sur cette portion là je pense que soit je rajoute un deuxième étage ce qui va porter la construction très très haut soit je mets directement mon toit mon toit avec une ouverture style japonaise je pense que cette option la deuxième est celle qui reste que le plus de se produire dans un premier temps on s'attaque au toit et on va voir un peu jusqu'où ça nous conduit allez let's go je vous avoue sur celui là les deux toits du dessous sont compliqués à faire ils seront toujours ils auront toujours cet aspect un peu un peu éclaté un peu que la taxe parce que tout simplement si c'est les toits asiatiques déjà ils sont en concave voilà donc ils descendent progressivement vers le centre et puis en plus il ya des décalages dans tous les sens c'est ce qui fout le gros gros bordel dans ces toits ils sont vraiment pas facile à faire si vous voulez faire de l'asiatique si vous êtes un peu un peu tatillon ce genre de choses je vous conseille vivement de de ne pas trop forcer sur les courbures ne pas trop forcer sur les sur cette courbure là et de pas trop forcer sur les sur les angles dans tous les sens moi je le fais parce que je suis un professionnel sachez le voilà dix ans d'expérience bien sûr dans le building non mais voilà je le fais parce que parce que moi ça me dérange pas et que j'arrive toujours à bien m'en sortir mais c'est vrai que si vous êtes avec un si vous commencez un peu à build je vous recommande pas du tout de faire ce genre de structure vous avez pété un câble en fait et vous allez vous limite vous dégoûter de de ça donc voilà donc nos deux petits toits asiatiques là j'avais mis une petite bande ici et je les retirer très rapidement puisque au final voilà en finale là on a un bon exemple c'est à dire que la bande vu que vu qu'il ya des diagonales tous les sens ça n'est pas droit tu voyais cette diagonale ne pourra jamais être droit puisque la diagonale en elle même n'est pas droite donc voilà je préfère la retirer là je les laissais parce que ça me dérangeait pas mais ici j'avais peur de trop accentué surtout que j'étais ennemis là et pas au dessus je suis peut-être qu'il faudrait que je mette au dessus enfin bref ça à mon avis apporté beaucoup trop de problèmes que de solutions voilà j'ai préféré le jarter allègrement sans aucune forme de pitié ensuite pour le toit de dessus notez qu'il est père mais est ce que ça vous a choqué avant je vous dise qu'il était père et que vous le voyez non parce que ça ne choque pas en fait j'ai une j'ai une hauteur de toit qui est suffisamment importante pour que le fait que ça soit père n'est pas vraiment d'impact visuel et bien au contraire en fait c'est ce qui est même ici celui ici vous avez vu les pères et merde il est père le toit mais p2 n'en a plus rien à foutre en fait et ouais mec j'en ai plus rien à foutre ma gueule non mais en fait regardez quand vous êtes sur le side comme ça comme vous êtes sur le côté bam est ce que tu as l'impression là que c'est père pas du tout pas du tout contraire ça rentrait très bien et oui et oui c'est ça la magie la puissance après quand on sait quand on est de ce côté là il ya un peu moins cet aspect mais mais on n'est pas choqué par cette péritude bien au contraire bien au contraire ça passe relativement crème et c'est très agréable de voir des crèmes comme ça qui passe donc voilà voilà un peu pour les pour les toits ce qu'on va faire je me garde l'option de me faire encore une extension au dessus à voir j'ai peur que ce soit trop que ça me pousse un peu le truc un peu trop justement la structure un peu trop haute sur cette maison là ce qu'on va faire c'est qu'on va réfléchir en mode squelette aux différentes extensions qu'on va mettre par ci par là aux différents tuyaux qu'on va mettre également et pourquoi pas au petit moulin avant qu'il pourrait avoir un super cachet mais je vous avoue que je ne sais pas du tout où le maître et si j'aurai la place en fait de le maître dans tout cas une chose est sûre c'est qu'on va ajouter plus d'engrenage on va ajouter plus de tuyaux on va rendre le truc un peu plus mais si et je parle pas de lionel allez c'est parti on va mettre le truc un peu plus d'engrenage on va mettre le truc un peu plus de bon il se trouve que j'ai été emporté par mes petites extensions et que finalement j'ai fini la maison quasiment non il reste deux trois petits détails à fignoler mais mais 99% de la de la structure a été fini a été fini avec mais avec mes extensions j'ai beaucoup réfléchi aux extensions à un moment donné j'ai voulu mettre une extension droite vraiment dans l'axe pour voir ce que ça pouvait donner ça vraiment dénaturer le tout l'aspect du build ce qu'en fait je voulais faire une extension droite à peu près à la place de celle ci je voulais faire une extension qui partait tout droit mais pour pouvoir insérer à l'intérieur directement un moulin donc il aurait fallu que je fasse une sacrée extension mais pour un point intégré directement un moulin qui serait en train de bas de qui aurait toute son utilité dans cette création finalement en ayant vu l'extension ce qu'elle donnait je me suis dit que l'idée du moulin on allait la mettre à la poubelle l'espace d'un instant qu'on allait se contenter de beaucoup de tuyaux voilà beaucoup de tuyaux avec la petite la petite réserve d'eau qui a juste au dessus donc voilà sinon point de vue extension on a beaucoup c'est ce qui ajoute ce côté un peu messi un peu tu connais la blague dans ce qui ajoute c'est un peu ce côté vraiment bordelique grosso modo la structure il y en a plein partout tu as l'impression un peu qui c'est une favela en mode maison d'ailleurs ça m'a donné une idée de construction il faudra que faudra que je me teste ça un jour je testerai ça sur un plot que je ferai son sur le serveur tranquille tranquille on verra bien ce que ça donne mais on voit un peu pour toute la création là on a là j'aime bien ce genre d'extension là ce genre de avec les petites arches bon bien évidemment comme je l'avais déjà dit c'était genre d'extension sont très dangereuses parce qu'il n'y a aucun garde corps on peut se briser la nuque allègrement voyez toutes les petites particules là aussi c'est parce que j'ai rajouté à ce niveau ici j'ai rajouté une petite fleur voilà la petite fleur qui fait des particules je trouve que ça donne un petit côté sympa on dirait qu'il ya des abeilles des plantes des abeilles qui volent autour des des petites lucioles qui volent autour des plantes moi ça me ça me va très très bien je pense que j'en mettrai par ci par là dans les dans les champs histoire d'ajouter un peu d'ambiance et sinon vis-à-vis du bud entre en lui même pas grand chose à dire un peu de verdure par ci par là pour ajouter un peu de différence le les bambous qui ajoutent beaucoup de beaucoup de vie beaucoup de texturing sur ce coup vous voyez la texture n'a ajouté le calcite qui est venu renforcer le texturing ici donc on a le texturing sur le blanc sachant que j'utilise le bloc de quartz qui est légèrement plus blanc regardez le bloc de quartz qui est légèrement plus loin voyez pour avoir cet aspect un peu décoloré par le soleil de la structure donc voilà c'est la petite astuce on reçoit le texturing ces bottes blocs en fond ensuite calcite birch birch wood et quartz smooth quartz ça c'est pour le texturing du du bloc blanc des façades blanches sachant que voilà je pars du principe que ça c'est un peu de la pourriture ça c'est encore un peu moisi et là c'est clean et là c'est d'éteint par le soleil voilà il ya quand même une petite logique il ya quand même une petite logique dans ce que je fais sur la base j'ai travaillé ça un peu comme un comme un sac mais sur la base ici j'ai fait un peu de texturing comme s'il y avait de la de la boue qui avait qui avait affecté le bâtiment voilà je voulais tester je trouve que le rendu est pas trop mal j'ai pas j'ai pas forcé texturing j'étais en train de réfléchir mais en tout cas j'ai vachement travaillé sur cette partition là parce que c'est ce qu'ils voient c'est la portion qui se voit le plus donc je voulais voir un peu près ce que ça pouvait donner je suis plutôt satisfait du résultat vraiment il ya ce côté boueux qui est très satisfaisant et que et que j'aime bien et je pense que je vais je vais retravailler un peu ainsi au fur et à mesure du au fur et à mesure de mon avancée sur cette petite cette petite carte ensuite ensuite voilà j'ai mis des classiques la petite mossy cobblestone sur les haut niveau des tuyaux pour ajouter un peu de un peu de un peu de un peu de mousse quoi tout simplement donc voilà un peu dans l'idée au niveau du texturing ce qui a été fait cette maison est vachement sympa je trouve qu'elle rend super bien là j'ai des petits planchers qui qui se relient ici moi j'aime bien vraiment un bon petit style un vraiment un bon petit style elle meuble très très bien elle va parfaitement dans le paysage j'avais hésité à la faire plus grande mais je trouve que la taille est bonne le seul peut-être bémol d'un truc que je retravaillerai c'est cette portion là qui n'est pas forcément ultra satisfaisante à mon goût je vais peut-être le faire full bois en fait comme celui-là en fait full bois c'était pas mal j'ai essayé quelque chose de différent et je suis pas trop satisfait du résultat pour ce petit machin je viendrai à le changer un peu plus tard je pense mais mais donc voilà un peu pour pour ce build que je trouve vraiment sympa vraiment vraiment sympa je suis très content du résultat en tout cas dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez vous de ce de ce petit build et n'hésitez pas à me donner des suggestions encore une fois pour des prochains thèmes de construction là à savoir qu'on avait fait l'archerie ici avait une espèce de caserne murailles ici un marché marché qui va falloir que je développe un peu il va falloir que je développe un peu on va faire vraiment une place du marché et donc voilà on avance comme ça petit à petit vers vers une structure un port là bas au fond aussi également mais on avance comme ça vers une vers une vers une carte qui va être vraiment vraiment sympa donc voilà c'était petit chinois nc j'espère que cette vidéo vous a plu surtout je vous dis à plus à bientôt et portez vous bien jusqu'à la prochaine allez salut et puis on 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 Générique